Eux, ils n'ont pas vraiment pensé à ça au départ. Sur cet album Sgt. Pepper, il y a une chanson qui est toujours d'actualité. L'histoire d'une petite fille qui quitte la maison et les parents se plaignent. Et la voix qui va répondre, les voix qui vont répondre sont les voix des parents. Qui vont répondre à quelle voix ? Et bien à celle de William Schiller, She's Living Home. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! She's Living Home C'est parti ! William Schiller ! C'est parti ! C'est parti ! Et puis d'un autre côté, j'avais quand même une formation qui était plus du côté jazz et du côté rock, du côté de mon père. J'étais un peu le cul entre deux chaises. C'est parti ! Et quand les Beatles sont arrivés, ils ont proposé une chaise différente. Je me suis assis dessus. Quelque chose de différent. Et je me suis dit, maintenant, va sur les routes. Tu as appris des choses, mais ces choses, il faut qu'elles servent aujourd'hui. Si tu veux être un musicien, sois utile à la musique d'aujourd'hui. Et là, je suis parti sur les routes avec des groupes. Ce qu'il faut dire, William, pour être très franc, c'est que là, évidemment, c'est l'histoire et c'est la vraie histoire de William Schiller. Tu es quand même bien placé pour le dire, mais concrètement, il y a eu un vrai déclic. C'est-à-dire que tu faisais des études. Tu postulais même au Prix de Rome, ce qui est quand même la chose la plus importante quand on fait des études classiques. On est bien d'accord ? Et au moment de franchir le seuil, de faire le pas final pour arriver à ce Prix de Rome, il y a eu le déclic. Tu as dit, non, j'y vais pas. C'est très possible, à cause des Beatles. À cause des Beatles. En une journée, en un seul album, c'est un peu avant Sergeant Pepper. Je les ai connus tard, les Beatles. Je connaissais les Beatles, mais pour moi, au début, ça avait un peu le son des Everly Brothers. D'ailleurs, ils ne s'en sont pas cachés de dire qu'ils avaient eu une influence, Everly Brothers. Et quand j'ai entendu Help, je l'ai entendu assez tard, parce que tout de suite après sortait Sergeant Pepper, la coup sur coup, j'ai eu deux albums qui m'ont fait dire, lâche tout, va vivre. Alors, qui a eu le premier, Jacques, les idées comme ça de, des fois, de mettre carrément des bandes à l'envers, de mélanger les instruments ? Georges Harrison est venu avec ses sitards et ses instruments hindous. Oui. D'autres avec leur corps de chasse indien, pardon. C'est vrai qu'il y avait de leur volonté de toujours s'ouvrir, d'essayer d'aller plus loin. Et George Martin a été en cela quelqu'un où il était très, très ouvert. Il écoutait ce qu'on lui proposait et il n'hésitait pas à faire des trucs fous. Parfois, ils ont tiré des câbles de la cave des studios d'Abello jusqu'au quatrième étage pour obtenir un son particulier. Le son de la cave. C'était assez incroyable. Mais, George Martin n'a pas toujours été présent. Et dans le cadre de She's Living Home, Paul, un jour, téléphone à George Martin et était occupé avec un autre musicien. Alors, il a appelé un autre arrangeur qui s'appelle Mike Linder, qui a donc fait les arrangements de She's Living Home. Et il a été payé une misère. Il a été payé 18 livres sterling. Aïe, oui. Ça c'est pourquoi ? Parce qu'un peu rapia sur les bords ? Non, mais bon, on lui a donné un cachet comme ça. Il a dit merci, il est parti. Et c'est la première fois qu'une musicienne, une harpiste est venue jouer. Elle s'appelait Sheila Brandberg et c'est la première fois qu'une femme a joué sur un disque des Beatles. D'accord, ah oui. Donc beaucoup de valeurs. Alors, à propos de femmes, justement, quelle était l'importance des femmes au sein des Beatles ? On a souvent dit que s'il y avait séparation, Yoko Ono et Linda McCartney étaient un peu pour quelque chose. Je crois que ça a eu une importance, mais il y a eu un faisceau de choses qui ont provoqué la séparation des Beatles. Mais essentiellement, c'est le show business qui les a séparés. C'est qu'ils n'existaient pas en tant qu'individualité, ils n'existaient qu'en tant que groupe. Alors quand on vend des millions et des millions de disques comme ils l'ont fait à travers le monde, à un moment, ils ont envie de savoir ce qu'ils ont chacun sur leur compte en vente. Ils n'existaient pas. Ils existaient qu'en tant que Beatles. Les femmes ont chacune voulu développer le charisme et la personnalité de leurs époux respectifs. Ça prouve qu'elles les aimaient. Oui, logique. Monsieur McCartney, à quoi sert Linda dans cette ovation de faire un dernier bye-bye aux Beatles ? C'est parti. 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 Ah oui ah oui. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501